A peine rebloqué dans la soirée de lundi, le site d'Étanneur réouvrait ses portes ce mardi matin, comme si de rien n'était, sur décision de la présidence faisant fi du vote de l'Assemblée Générale qui s'est tenue lundi après-midi. Dans la matinée, une nouvelle Assemblée Générale Intercite s'est déroulée. Premier constat, la mobilisation s'est restreinte. A peine 200 intervenants partagés entre enseignants et étudiants. 200 intervenants qui ont tout de même voté la poursuite du mouvement. Mais à quelle échelle ? La grève est reconduite pour une semaine jusqu'à la prochaine AG, dont il faudra déterminer la date. Car le site d'Étanneur est à présent quelque peu isolé sur tour. Ici seulement se pose la question d'une tenue d'examen quasi impossible. Il faut trouver une autre forme de validation ou de non-validation. Mais il me semble que c'est simple à faire passer comme message que, puisqu'il n'y a pas eu d'enseignement, on ne peut pas rattraper en trois semaines un trimestre entier de cours. Ce n'est pas possible. Partout ailleurs, notamment en sciences ou en droit, les cours ont été rattrapés et certains examens ont déjà lieu. Signe peut-être de démobilisation également à Étanneur. Certains ont fait voter une action pour demander au président de l'université de respecter le vote du blocage. Moi, ma proposition, c'est déjà qu'on essaye d'aller tous ensemble en toucher deux mots availlants dans son bureau, qu'on ne sorte peut-être pas de son bureau avant d'avoir obtenu quelques petits trucs là-dessus, genre la possibilité de mettre en place notre blocage. Une action tombée à l'eau deux heures plus tard, avec une vingtaine d'étudiants hésitant à passer à l'action. Pour l'heure, les cours de rattrapage se tiennent donc normalement. Prochain combat tout de même décidé en assemblée, empêcher le 11 mai prochain le conseil d'administration, qui doit voter le passage aux responsabilités et compétences élargies en 2010. Cette application de la loi LRU signerait une autonomie complète de l'université. La loi LRU signerait une autonomie complète de l'université.